Aujourd'hui je vous parle d'un film humoristique avec Gadem Allé et je... Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas que c'est le même nom mais que ce n'est pas le même type de film. On me parle d'un bon film, d'un Pixar, ah oui, 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 parce qu'aujourd'hui nous parlons de Coco en 180 secondes. Réalisé par Lee Ungrich et Adrian Molina, sorti le 29 novembre 2017, la famille de Miguel tient en horreur la musique, refusant que celui-ci joue de la guitare. Pour pouvoir accomplir son rêve, Miguel va devoir consulter ses ancêtres dans le monde des morts. Alors c'est de mon point de vue le petit retour en force de Pixar après un castroi qui avait été très décevant, mais c'est pas non plus le retour de Pixar à son plus haut niveau, c'est un petit retour en force. C'est pas un chef-d'oeuvre du studio mais c'est une vraie réussite qui procure des émotions et c'est la principale chose que moi je demande à Pixar parce qu'ils sont toujours excellents pour le faire. Je trouve que le film a deux soucis majeurs, je le trouve un peu trop enfantin, c'est un Pixar de Noël, un peu à la manière d'un Harlow et je trouve qu'il souffre un peu de la comparaison avec la légende de Manolo qui prônait ce thème des légendes mexicaines autour du monde des morts et que par conséquent on est moins surpris par la création de cet univers parce qu'on l'a déjà un peu découvert dans la légende de Manolo. Donc si vous n'avez pas vu la légende de Manolo, je pense que Coco sera d'autant mieux à vos yeux. Dans les points positifs déjà, et ça m'a à nouveau marqué mais ça me marque à chaque fois chez Pixar, c'est beau à mourir. Alors oui, il y a un style cartoonesque, assez enfantin, mais en fait dans ce style cartoonesque, il y a une attention aux détails qui est faramineuse. Il y a des moments où sur des plans de loin, on a vraiment l'impression d'être dans un film alors qu'il y a un style cartoon. Donc c'est-à-dire que c'est tellement bien fait, l'attention aux détails est tellement portée loin que lorsqu'on oublie le côté cartoon, c'est sublime et c'est du live action. La direction artistique est top, même si je l'ai trouvé un peu plus basique qu'un Manolo, qui prenait un parti pris de faire ça en carton, c'était assez stylisé. Là on reste dans ce que Pixar sait faire, c'est-à-dire un côté très cartoon mais très réussi. Je trouve, comme je vous le disais en prémisse, que malgré tout le film souffle d'un côté assez enfantin. Alors je le trouve parce que je suis un adulte que ce côté enfantin m'a un peu gêné, mais je pense que pour les enfants c'est génial. C'était une avant-première à la journée des enfants et manifestement ça a beaucoup plu. C'est le genre de Pixar de Noël comme Marlowe qui donne en fait la part belle aux personnages plus enfants et par conséquent qui défend une vision plus enfantine du monde avec des personnages plus stéréotypés, avec un méchant qui est très méchant. Et globalement le scénario renferme pas mal de twists, mais j'ai trouvé que pour un adulte ces twists-là étaient prévisibles. Pas pour un enfant je pense, et c'est bien parce que du coup ça va l'initier à la richesse du cinéma. Je suis toujours partant pour qu'un scénario renferme un peu plus qu'une seule boîte, que ce soit une vraie poupée russe. Mais que du coup en tant qu'adulte, je voyais les choses arriver, je savais comment le film allait se finir, et ainsi de suite. Et ce scénario est, à côté de ça, très intéressant, et que même s'il est attendu dans ces twists, il défend très bien la partition qu'il la défendra, à savoir un voyage initiatique dans cet univers, et puis autour du thème de l'importance de la famille qui est très bien défendu, et très bien raconté, et puis qui est beau à chialer, notamment dans sa fin, moi je suis une vraie fontaine au cinéma, et bien c'était encore le cas sur ce nouveau Pixar. Donc Coco est, comme souvent chez Pixar, un grand film d'animation, mais auquel il manque un petit quelque chose pour rejoindre les chefs-d'oeuvre du studio, je trouve que c'est une réussite, qu'il ne faut pas bouder malgré tout, mais que par rapport à l'excellence du studio, ce n'est pas encore le retour en force majeure. Et top ! Voilà un bon petit film de Noël à aller voir en famille. J'en profite pour vous rappeler que ma web-série, Les plaidories de l'absurde, est toujours en diffusion, et ce jusqu'au 29 décembre, un épisode tous les vendredis sur la chaîne PopCast. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous demande et vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501